Bonsoir. Merci à l'équipe de la LPCX de me donner la parole. Je suis très contente de venir vous parler de ce que je fais chez Convargo et des personnages chez Convargo. Ce meet-up tombait assez bien pour moi parce que j'ai rejoint Convargo il n'y a pas très longtemps, ça fait un mois et demi. Je suis responsable du design là-bas. Un des premiers outils que j'ai mis en place chez eux, ce sont les personnages. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience en toute humilité. Je vais vous partager la façon dont moi je travaille. C'est une façon parmi plein de façons différentes. Mais l'idée, c'est de vous donner des petits tips si jamais vous voulez essayer après vous-même de jouer un peu avec les différents ateliers et méthodologies dont je vais vous parler. Et puis de vous faire un retour aussi sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, les limites, les choses que moi j'ai pu constater en travaillant avec des personnages. Avant d'être chez Convargo, j'étais chez PrestaShop, j'étais lead designer là-bas. Et avant ça, j'ai travaillé chez Lucas, qui est un éditeur de logiciels qui fait des suites de solutions spécialisées dans tout ce qui est gestion RH comptabilité. Et j'ai utilisé des personnages à chaque fois dans toutes ces différentes entreprises. Donc j'ai un peu éprouvé le sujet. D'abord, je vous donne un petit peu de contexte. Vous avez peut-être entendu parler de Convargo il n'y a pas longtemps parce qu'on a un peu fait parler de nous. En gros, on est une start-up. On a à peine un an. Pour l'instant, on est une trentaine de collaborateurs et on va sûrement très bientôt être beaucoup plus et on recrute à balle. On vient de lever 16 millions d'euros. Du coup, on a les moyens aujourd'hui de révolutionner le transport routier de marchandises. En gros, nous, on a différentes cibles, mais la cible principale, c'est les expéditeurs, les gens qui veulent expédier de la marchandise et qui n'ont pas de camion pour le faire. Et puis des entreprises qui ont des flottes de camions et qui peuvent la transporter. Donc on a une plateforme qui permet de les mettre en relation. Et on a fait le pari de digitaliser un univers professionnel qui travaille encore avec des faxes, qui a encore des méthodes de travail qui sont des fois dans notre temps. Et en même temps, qui travaille aussi avec des TMS. C'est un peu l'équivalent des ERP dans le monde du transport routier. Et moi, quand je suis arrivé chez Convargo, je suis arrivé là dedans sans rien connaître de l'univers du transport. Donc on arrive dans un univers de start-up où tout de suite, il faut commencer à mettre les mains dans le cambouis, se jeter dans la solution. On vous balance 10 meetings par jour. Il y a plein de problèmes qui sont en cours. Il y a une liste de tout doux, de fou. Il y a plein de chantiers. On est au début, donc tout est à faire. On transforme un marché. Et si on ne comprend pas à qui on s'adresse et comment il faut s'adresser à sa cible, on ne peut juste pas faire du design correctement. Du coup, il y a différentes façons de faire des personas. Clairement, pourquoi faire ? Pourquoi aller faire ? Pourquoi commencer par là ? Pourquoi est-ce que moi, j'arrive dans la boîte et au bout d'une semaine, je me dis OK, il faut que je me lance là dedans ? En gros, il y a plein de bénéfices à en tirer que moi, j'ai pu éprouver dans mes expériences passées. Une des forces du persona, c'est que ça permet, c'est un excellent point de départ pour faire de la conception de produits. Ça permet déjà de partir en s'intéressant à sa cible et à une cible qui est déjà découpée. Et ça donne plein de billes pour, plutôt que de partir sur des convictions personnelles et juste des idées. On se dit, tiens, il y a telle feature qui devrait être trop cool, le marché en ce moment fait ça, l'étendance est ça, peut-être qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là. C'est plutôt partir d'une cible d'êtres humains qui vont interagir avec notre produit et qu'on a déjà un peu identifié. Ça, ça permet aussi d'aider à savoir comment prioriser les features, les chantiers sur lesquels il faut se lancer. Les personas, c'est tout simplement la connaissance de ses utilisateurs. Donc, forcément, en creusant dans le sujet, ça permet de highlighter des problématiques. Et parfois, ce n'est pas forcément les problématiques auxquelles on se serait attendu en premier. Ça permet aussi une autre chose qui est assez géniale, c'est la fin des débats et des conflits. Bon, c'est une grosse promesse, mais ça permet de mettre fin à certains débats et certains conflits. En gros, c'est beaucoup plus simple. Quand toute la boîte connaît les personas, de dire telle feature, elle est importante pour Jean-Yves, parce que Jean-Yves, il a tel besoin aujourd'hui dans son travail. Nous, on fait du B2B, donc en l'occurrence, c'est souvent ça le sujet qui revient. C'est beaucoup plus facile de dire ça en réunion, plutôt que chacun autour de la table dise « Moi, je pense que la feature, il faut la faire de telle façon, un autre d'une telle autre façon. » Et quand on est designer, quand on est développeur, product manager, on peut avoir des convictions qui sont différentes. Et donc, utiliser les personas pour trancher, ça peut être hyper efficace. Puis une autre chose aussi, c'est que ça permet de faire de l'évangélisation en interne. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais moi, c'est un de mes premiers outils et je trouve que c'est hyper puissant pour générer de l'empathie. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Il y a plein de méthodologies différentes. Moi, je suis une grande partisane de la méthodologie Lean UX. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le Lean UX ? Est-ce que ça parle à tout le monde ? Ok, il y en a quelques-uns. Je l'explique très brièvement. C'est une méthodologie de travail quand on fait du design produit. En gros, l'objectif avec le Lean UX, c'est de pouvoir tout de suite aller shipper son produit et le confronter au marché. Et donc, faire des hypothèses, tout de suite développer le produit, des interfaces, un MVP. Et puis, aller à la rencontre de ses utilisateurs et puis voir comment ils interagissent avec. Donc, on travaille avec des cycles très courts. Et la méthodologie s'appelle Lean parce que l'idée, c'est d'investir le minimum de moyens et sans chercher à se lancer dans des recherches qui durent des mois ou dans des cycles en V ou alors sans essayer de développer un prototype ultra abouti qui va prendre six mois de développement. En fait, on va aller avec un produit à minima et on va le balancer sur le marché et confronter les utilisateurs avec. Et donc, dans cette méthodologie-là, il y a le principe de faire beaucoup de tests utilisateurs et d'être hyper user-centric et donc de toujours être un peu en dialogue avec ses utilisateurs finaux. Et il y a deux choses que j'aime énormément dans le Lean UX. La première, c'est que ça part du principe qu'on peut très bien être designer et s'intéresser au développement, être développeur, s'intéresser au product management, être PM et s'intéresser au design. En gros, l'idée, c'est que tout le monde est responsable de l'expérience utilisateur et que chaque personne dans l'équipe a quelque chose à apporter autour de ça. Donc, il y a beaucoup d'exercices qui sont à faire en atelier, des workshops de collaboration où tout le monde a son mot à dire et a le même niveau de valeur et d'importance. Et du coup, la force du Lean UX, c'est que c'est pensé pour les startups, c'est hyper collaboratif, mais il n'y a pas que ça. En fait, moi, je l'ai éprouvé dans des structures qui étaient plus grosses. PrestaShop, c'est plus du tout une startup et pourtant, les méthodologies Lean UX, elles nous ont énormément servi. Et donc, dans le Lean UX, il y a la notion de proto-persona. En gros, les personas, il y a une façon assez académique de le faire où on va aller faire des études de marché, chercher de la data, faire de la recherche assez aboutie pour essayer vraiment de comprendre où est la cible, etc. Ça, ça permet de faire des choses très précises, mais ça peut prendre beaucoup de temps de le faire. Dans la méthodologie Lean UX, on va plutôt partir du principe que la connaissance, on l'a très certainement en interne. Les commerciaux connaissent nos utilisateurs finaux parce qu'ils connaissent les problématiques de onboarding, ils connaissent la demande, ils connaissent les utilisateurs, ils savent dans quel contexte ils vont utiliser le produit parce qu'ils vont les voir, ils vont à leur rencontre en permanence. Donc, eux, ils ont une première vision des utilisateurs et ils ont plein d'informations qui sont hyper riches pour pouvoir les comprendre. Les services de support, les services après-vente, les customers success, eux, ils vont voir plutôt ce qui se passe à l'envers du décor quand ça ne marche pas, quand ça ne se passe pas bien, les problématiques de mon produit à l'usage au quotidien. Et eux aussi, ils vont avoir une autre vision des utilisateurs qui va être hyper importante. Nous, chez Convargo, on a aussi une équipe opérationnelle qui accompagne dans leur quotidien professionnel les transporteurs et les expéditeurs. Et eux aussi, ils ont une vision hyper riche et hyper précieuse des utilisateurs. Et donc, dans la méthodologie Lean UX, vous mettez tous ces gens-là autour de la table. Et finalement, le designer va devenir un peu un facilitateur, un animateur. Et l'objectif, ça va être d'aller extraire toute cette connaissance qui existe déjà en interne et de savoir comment la matérialiser. Et la force de ça, c'est que du coup, en un seul workshop, vous pouvez déjà avoir une vision assez précise de vos personas. Ça n'aura jamais la précision d'une agence de communication où on va aller voir un client, on va lui vendre une plaquette où il y a plein de petits détails, il y a une photo réaliste, etc. L'objectif, en fait, là dans le produit, c'est de pouvoir tout de suite être efficace pour faire de la conception de produits. Donc, d'avoir juste ce canevas-là, en fait, ça suffit déjà pour avoir des infos ultra précieuses. Donc, le petit canevas que vous avez là, c'est tout simplement ce que moi, je trace sur paperboard ou sur whiteboard. Enfin, ça dépend, peu importe. Et l'idée, c'est d'aller chercher les acteurs clés un peu de l'entreprise, les gens qui sont tous à des points de contact différents avec les utilisateurs. Et puis, de leur faire remonter plein d'infos sur eux. On va commencer par faire un croquis du persona, lui donner un nom. Non, ça peut paraître un peu bullshit, entre guillemets. Ça, c'est une question qui revient souvent en atelier. Les gens se disent, mais ce n'est pas un peu cliché, mais à quoi ça sert de lui donner un nom ? En fait, ça sert tout simplement à lui donner une identité, à rendre le persona reconnaissable, à être capable d'avoir de l'empathie et d'essayer de le comprendre. Et ça, en fait, à l'usage, après, au quotidien, c'est beaucoup plus facile de dire, là, le parcours utilisateur, il faut qu'il soit optimisé pour Jean-Louis, plutôt que de dire, là, le parcours utilisateur, il faut qu'il soit pertinent pour nos utilisateurs, mais c'est qui ? C'est qui notre cible ? Et tout de suite, on peut partir dans des discussions infinies. Une petite anecdote là-dessus. Il y a la plupart du temps, dans le format assez classique des personas, on voit une photo pour leur visage. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace de faire juste un croquis, pour deux raisons. La première raison, c'est que sur le croquis, les gens n'ont pas d'a priori. En gros, quand vous prenez une photo d'un vrai être humain, il suffit que la photo ressemble à Alex qui vous a brisé le cœur il y a un mois, et tout de suite, vous avez potentiellement un collaborateur qui ne va pas du tout aimer ce persona-là. Et puis, le deuxième problème, c'est que les photos qu'on va acheter sur Internet, souvent, elles sont très lisses. Et en fait, l'objectif du persona, c'est de générer de l'empathie, et c'est difficile d'être empathique vis-à-vis de quelqu'un qui a l'air tellement lisse qu'on sent qu'il est fictif. Alors, évidemment, le persona, c'est qu'une représentation d'un panel d'utilisateurs. Donc, bien évidemment, ce ne sera jamais un utilisateur final. Et puis, un autre point aussi, c'est que souvent, ils ont l'air assez clichés, mais c'est pertinent parce qu'ils représentent les grands traits des utilisateurs principaux. Donc, de fait, ça va être des figures assez clichés. Mais néanmoins, elles peuvent... En fait, l'objectif, et c'est ce que disait Kenji tout à l'heure, en gros, l'idée, c'est que quand vous voyez le persona, les gens de l'entreprise doivent pouvoir les reconnaître. Nous, ça nous est arrivé. On a fait un personnage, je vais vous les montrer tout à l'heure, quand on les a présentés aux équipes, les équipes d'Obs qui nous disaient, « Ah, mais c'est Michel, je le reconnais, mais c'est trop lui. » Oui, clairement, parce que l'équipe, elle a la connaissance en interne. Quand vous pouvez la matérialiser, tout de suite, ça donne des personas qui sont en fait réalistes. Et d'ailleurs, une autre anecdote là-dessus, c'est que quand vous faites faire des personas par une entreprise externe ou que vous les faites dans votre coin, que le designer tout seul, il fait sa recherche, et puis il en pointe sur une planche, et puis il arrive auprès des équipes et il dit, « Voilà, les personas, à partir de maintenant, c'est pour ces gens-là qu'on va penser le produit. » Le risque, c'est que les gens ne soient pas du tout embarqués dans l'histoire et qui remettent un petit peu ça en cause et qui se disent, « Mais attends, ta data, tu l'as sorti d'où ? Tes infos, tu les as sortis d'où ? Ce n'est pas un peu du bullshit ? Comment tu sais que ça, c'est vrai ? » Alors que quand ça a été fait sous forme d'atelier collaboratif et que tout le monde a participé à ça, les gens dans l'entreprise, ils savent que vos personas, vous les avez construits à partir de leur expertise et ils savent qu'elle est fondée puisqu'ils sont là dans l'entreprise tous les jours. Donc tout de suite, ça donne aussi beaucoup plus de crédit à ce que vous faites. Et dans ce Canva-là, une fois que le persona, en gros, on lui a donné un nom et un visage. Il y a plusieurs points importants. Ça va être de s'intéresser à toutes ces informations sociodémographiques, tout ce qui est fait comportement, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, comment il va interagir potentiellement avec le produit ou lui dans son quotidien. Mais l'importance toujours, c'est d'avoir des informations qui vont nous servir pour faire de la conception produit. Et puis on va se focaliser sur tout ce qui est besoin, objectif, éventuellement problème. Je vous donne un exemple plus concret, parce que c'est peut-être un peu flou la vie comme ça. Demain, je fais du design pour une application du type adopteunmec.com, Tinder, etc. C'est tout simplement quelqu'un qui cherche quelque chose. Typiquement, cette personne-là, c'est important pour moi de connaître ses infos sociodémographiques parce qu'elles vont me donner son âge. Je vais savoir un petit peu qui il est, où il est, comment il communique, sur quoi il communique, est-ce qu'il est à l'aise sur le digital. Et du coup, mon appli, est-ce qu'il faut qu'elle soit pensée en desktop ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit pensée en mobile ? Est-ce qu'il va plutôt être connecté le soir ? Dans ses faits, ses habitudes, comment est-ce qu'il interagit ? Est-ce qu'il va avoir envie d'interagir par mail avec tous ses dates ? Ou est-ce qu'il faut un système de chat un peu intelligent ? Donc ce genre d'infos-là, elles sont hyper importantes. Nous, typiquement, dans le B2B, on va plutôt s'intéresser à des journées de travail parce que c'est dans ces moments-là qu'on va être en contact avec nos utilisateurs. Sur les informations sociodémographiques, moi, mes personas, qu'ils aient un enfant, trois enfants, qu'ils soient mariés ou divorcés, ça ne change rien. Par contre, ces gens-là, s'ils sont stressés, s'ils sont angoissés, s'ils ne sont pas à l'aise avec le digital, s'ils paniquent, s'il y a des points de frustration qui peuvent arriver très très tôt, il faut que je les identifie parce que je peux les perdre à n'importe quel moment dans le parcours utilisateur. Donc, j'ai fait mon petit atelier chez Convargo quand je suis arrivée avec l'équipe. Ça, c'est juste le canevas de l'atelier. En gros, ça a duré 1h30 environ. Il fallait compter à peu près 20 minutes par persona. Nous, on en avait quatre à faire. Le scope des quatre personas, c'est moi qui l'ai défini, mais pour pouvoir le définir, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de commencer l'atelier, j'ai fait un petit talk d'une heure à peu près avec chaque poste clé de l'entreprise en individuel pour essayer de lui dire, toi, dans ton poste aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec nos utilisateurs ? Comment ils se comportent ? Quels sont les problèmes que tu as identifiés ? Ce genre de choses. Et à force de faire remonter de l'info, ça m'a permis de comprendre un petit peu les grands profils qui pouvaient se dégager de la cible qu'on avait chez Convargo. Donc, nous, on en avait quatre, deux expéditeurs, deux transporteurs. En gros, les très grosses boîtes et les très petites boîtes dans ces deux cas-là. Alors, il y a des pièges à éviter quand on fait un workshop Lean UX pour créer des proto-personas. Ça, par expérience, moi, je me suis plantée, ça m'est arrivé de faire des erreurs. Trop ou pas assez de personas ? Alors, quand vous faites trop de personas, le risque, c'est d'avoir tellement de panels d'utilisateurs auxquels il faut s'adresser qu'ils peuvent eux-mêmes se contredire et puis tout d'un coup, vous n'arrivez plus à savoir qui est prioritaire, pour qui il faut penser le produit, etc. Quand on n'en a pas assez, le risque, c'est d'oublier, de passer à côté tout simplement d'une cible hyper importante. Alors, la règle, est-ce qu'il en faut un, est-ce qu'il en faut deux, est-ce qu'il en faut trois, est-ce qu'il en faut six ? En vérité, ça dépend de votre produit, de sa complexité, du nombre de produits que vous faites. Est-ce que vous faites des suites de solutions ? Vous avez N logiciels et ces logiciels, ils ont des administrateurs, des utilisateurs, des super admins, etc. Ou alors, est-ce que vous faites une petite app tout simplement avec deux cibles ? Donc, ça, ça dépend vraiment du produit. Et comment est-ce qu'on acte ça ? En fait, tout simplement, moi, à chaque fois, pour valider toutes les hypothèses, ma règle à moi, c'est que le designer, il n'a pas cette information-là. C'est l'équipe qu'il a. Et c'est en discutant avec l'équipe et en étant hyper collaboratif et hyper ouvert sur son métier, en acceptant d'être remis en question tout le temps, qu'on peut se rendre compte de choses et notamment de mes personnages, ils ne sont pas assez crédibles, je suis tombée à côté, l'équipe me dit que je me suis plantée, j'en ai fait beaucoup trop, etc. Après, un workshop trop long, c'est assez évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les ateliers, c'est des réunions où les gens sont dynamiques, où on va leur demander d'aller se creuser la tête. Ça peut vite être hyper fatigant. Le problème d'un workshop trop long, c'est que vous allez faire deux personnages au début qui sont trop bien et à la fin, les gens, ils n'en peuvent plus, ils ont envie de pisser, ils ont envie de boire du café, ils ont envie de cloper. Et en fait, au bout de 45 minutes, vous avez perdu tout le monde et vos deux derniers personnages, ils ne sont pas fiables parce que votre atelier, il va partir un petit peu en vrille. Donc, c'est important de faire des pauses et de jamais perdre de vue qu'un atelier de co-création comme ça, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, ça peut paraître ludique, mais du coup, il faut être capable de le cadrer un petit peu. Et puis, les gens sont humains, donc il faut savoir bien timer ça. Et en parlant de timing, le mauvais timing pour faire l'atelier, moi, ça m'est arrivé chez Convargo. Comme j'ai commencé à faire l'atelier quand je venais juste d'arriver chez eux, je ne me rendais pas trop compte des journées de comment ça se passait en interne. Et j'ai prévu mon atelier en plein sur un pic de rush pour les sales. Résultat, il y avait des calls dans tous les sens, les téléphones qui sonnaient et moi, j'avais des postes clés dans le workshop avec moi et ça mettait les autres un peu dans le caca. Et finalement, on a dû arrêter en plein milieu et puis couper l'atelier en deux et le faire en deux sessions. Donc, c'est tout bête, mais même si les gens vous disent qu'ils sont dispos, il faut tenir compte aussi de l'atmosphère de l'entreprise. Pas le faire à 14 heures après la pause parce que tout le monde est en pleine digestion. Les gens, ils vont piquer du nez, ce genre de choses. Ouvrir le workshop à tout le monde plutôt qu'à des postes clés, ça aussi, c'est hyper important. Les ateliers, ça paraît ludique et des fois, les gens, ils ont envie d'y participer parce que c'est fun et puis il y a des gens qui veulent participer, on leur dit non et puis ça crée des frustrations. Alors, on se dit bon, il est sympa quand même, je vais le faire participer. Le risque de ça, en fait, c'est de biaiser complètement les résultats que vous allez pouvoir avoir pendant votre workshop. Un collaborateur qui ne connaît pas les utilisateurs, qui n'est pas en contact direct avec eux, qui ne peut pas vous remonter d'infos à part des suppositions, des choses qui vont lui sembler logiques et même s'il vous les dit en toute bonne foi, potentiellement, il peut vous remonter de fausses infos pendant l'atelier et ça, ça peut complètement biaiser votre travail. Et puis, en fait, ce qui est important, c'est que c'est à l'animateur, donc au designer, au PM, peu importe la personne qui va créer, qui va animer l'atelier, c'est à lui, en fait, d'être vraiment conscient de qui j'invite à ce workshop, pourquoi, et quelle va être, ça va leur ajouter, quelle est la connaissance de l'utilisateur qu'il va pouvoir apporter. Et autre chose, on ne peut pas être animateur et participant à la fois. Parce que l'animateur, il doit être neutre, parce qu'il doit être capable de trancher, il doit être capable de timer, il doit être capable de recentrer un peu le débat quand ça part dans tous les sens et ça part toujours un peu dans tous les sens pour les personas. On rigole sur les noms, on invente des noms un peu, what the fuck, on va partir sur, il fait ci, il fait ça et puis après ça vrille. Et c'est bien de laisser ça parce que ça fait générer de l'idée, mais l'animateur, il faut qu'il soit neutre pour pouvoir un peu recentrer et redynamiser le workshop. Alors voilà un petit exemple de personas qu'on fait, je vais vous présenter nos quatre personas, mais assez rapidement. la petite anecdote par exemple pour Christine, c'est un expéditeur, ça c'est des gens qu'on a au téléphone tous les jours chez Convargo et typiquement dans les entreprises avec lesquelles on travaille, on a parfois des assistantes de direction, secrétaires de direction, des personnes qui sont un peu polyvalentes, qui font un peu tout, elles vont faire toute l'administration, les RH pour l'entreprise, etc. Et ces petits expéditeurs-là, des fois ils ont des choses à expédier, c'est ponctuel et donc c'est Christine qui va s'y coller. Et Christine, elle n'est pas à l'aise parce que ce n'est pas une professionnelle du transport, elle n'est pas à l'aise avec le digital, elle va vite stresser, vite paniquer, elle va avoir besoin d'être accompagnée et typiquement, elle, si on la perd de vue, alors que c'est une cible hyper importante d'un point de vue business pour nous, si l'interface est trop complexe, si le parcours utilisateur n'est pas évident, si on a fait un formulaire qu'elle ne comprend pas, si il y a du design d'interaction qui est super tendance, etc., mais qu'elle n'arrive pas à interagir avec, en fait, tout simplement, elle ne souscrira pas à notre produit et on peut potentiellement la perdre à tout moment. Donc, une fois qu'on a identifié un personnage comme elle, elle va nous donner plein de billes sur comment je fais mon onboarding, quel ton je dois avoir d'un point de vue marketing, comment je dois lui parler, comment mon interface, elle doit être faite, mon parcours utilisateur, jusqu'à où je peux pousser la complexité, ce genre de choses. Je ne m'arrête pas sur tous, mais en gros, voilà, on a Vincent qui est un autre expéditeur, on a des gros transporteurs comme Bruno et des plus petits transporteurs comme Michel. Alors, il y a des limites et des dangers qu'Enju en a parlé tout à l'heure. Les limites du persona, le persona, ce n'est qu'un outil, c'est un point de départ pour de la conception. Ça ne remplacera jamais l'étude de la data, ça ne remplacera jamais les interviews utilisateurs, ça ne remplacera jamais les enquêtes sur le terrain, ça ne remplacera jamais les tests utilisateurs. En gros, c'est juste, ça donne juste une intention et ça permet de concevoir en ne perdant pas de vue les êtres humains pour qui on travaille et en restant un peu dans la ligne de leurs attentes. Mais le gros risque, même le danger de se baser que sur les personas, c'est de partir bien en tête sur une conviction hyper forte et puis de jamais la vérifier. on balance ça au dev, on paye en jour homme 3, 4, 6 mois de mise en prod et une fois que ça arrive sur le marché, la feature ne marche pas parce qu'on est complètement passé à côté de la cible et on s'en rend compte trop tard et ça nous a coûté des milliers d'euros. Donc, les personas, ça ne veut pas dire que les personas sont dangereux, ça veut juste dire que c'est juste un outil pour commencer à raisonner de façon pertinente, mais le persona, ce n'est pas l'utilisateur en soi. Donc, avoir des personas, c'est bien, savoir les utiliser, c'est encore mieux, c'est ce dont on entendait parler tout à l'heure au début du meetup, le risque, une fois qu'on les a fait et qu'on ne sait pas les utiliser, c'est de les épingler sur un mur et puis ils deviennent un peu poussiéreux et ils restent là dans un coin et puis on n'en fait rien alors que potentiellement c'est une source d'information qui peut être ultra puissante. Je vais vous donner des canevas, des templates, des exercices que moi j'ai pu faire ou que je fais au quotidien et même que j'ai commencé à faire chez Convargo. C'est juste des exemples. Moi, j'aime beaucoup travailler de façon collaborative, vous l'avez peut-être compris. J'aime beaucoup travailler en atelier et donc en général je m'inspire de plein de méthodologies différentes et après je transforme les ateliers à ma sauce en fonction des besoins de ma boîte, de l'équipe, de qui travaille avec moi. Donc c'est juste des exemples de ce que je fais. Vous pouvez les copier, vous les approprier, les transformer complètement. De toute façon, je n'ai rien inventé, je me suis inspirée de méthodologies qui existent déjà et je vous invite à creuser les sujets et puis après à faire votre propre recette à vous. Alors l'expérience map, l'expérience map, c'est tout simplement le user flow. Moi, je l'ai fait sur des grands papiers. Chez Convergo, j'ai commencé. Là, c'est typiquement un grand paperboard qui est épinglé dans mon bureau. Un truc qui est hyper puissant, c'est que vous faites un user flow en partant de votre persona. Ça vous permet déjà d'avoir un parcours qui n'est pas une arborescence de toute votre application mais qui est un peu son arborescence à lui. C'est l'arborescence de votre produit dans la façon dont lui, il va aller naviguer dessus. Et ça, ça permet après de highlighter. Vous pouvez faire des petits smileys pas contents, des petits points rouges, des têtes de mort, peu importe, mais c'est bien, c'est intéressant de mettre un visuel qui va mettre en avant ce qui ne fonctionne pas. à quel moment son parcours utilisateur va être cassé, ça va créer des points de frustration. Typiquement, le persona, à quoi il sert là-dedans ? Pourquoi je disais que c'est un outil juste de conception ? C'est que là, je mets mon utilisateur Vincent qui est super à l'aise avec le digital, il va passer sur ma homepage, c'est une homepage comme les autres, lui, il la comprend, il sait où aller cliquer, c'est assez fluide, il ne va pas forcément avoir de points de frustration à cet endroit-là du flow. On revient sur Christine que je vous montrais tout à l'heure. Christine, elle, il y a moyen que je l'ai perdue ici parce que se loguer, elle ne sait pas comment ça marche sur notre plateforme à nous, ça lui paraît compliqué, elle n'a pas été rassurée par le wording et bim, on l'a perdue et en fait, elle ne va jamais aller plus loin dans le flow. Donc voilà, l'expérience map, ça sert à ça. Pour l'anecdote, voilà à quoi ressemble mon bureau en ce moment, il y en a un peu partout. Le truc que je n'ai pas encore résolu, c'est une fois qu'on a tous ces paperboards, comment on les digitalise de façon intelligente pour ne pas les perdre de vue, je ne sais pas. un exemple de User Journée que j'ai fait chez PrestaShop. Donc ça, c'est aussi un atelier qu'on fait en co-création. Là, en l'occurrence, on l'avait fait en binôme avec un PM, mais ça nous est arrivé de le faire en gros atelier avec beaucoup plus de monde. Ça dépend toujours du scope sur lequel vous travaillez. En gros, le User Journée, ça s'est inspiré du design thinking comme méthodologie. En gros, vous tracez une timeline dans le temps et des moments dans le temps, des moments clés dans le User Journée de votre utilisateur. Typiquement, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure de rencontre, mon utilisateur, c'est un peu tous les moments de sa journée en tant qu'être humain qui vont m'intéresser dans son User Journée. Parce que est-ce que le mec, dès qu'il se réveille le matin, bim, le premier truc qu'il fait, c'est checker ses notifs pour voir s'il a eu des messages. Il y a moyen. Donc peut-être qu'à son réveil, ça m'intéresse de savoir est-ce qu'il commence déjà à se connecter pour voir s'il a des notifications. Chez Convargo, typiquement, mon User Journée, il va commencer à 7-8 heures du matin avec la journée de travail de mon utilisateur. Avant, il n'ira jamais sur la plateforme. Ça permet aussi après d'identifier des points de contact ou des points de frustration. Donc, en gros, ça, c'est un exemple de Canva. Vous mettez un peu ce que vous voulez repérer, identifier dedans, mais vous allez avoir votre moment dans le temps qui va être clé. Vous recoupez ça avec des actions que la personne fait, avec des objectifs qu'il essaye d'attendre. Je fais ça parce que j'essaye de réussir à faire ça. Typiquement, d'ailleurs, c'est complètement lié aux User Stories et les User Stories, quand vous faites parler vos personas, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus puissant que si ma User Stories, elle est écrite à partir de moi, ma conviction personnelle et je me retrouve avec des User Stories du type, en tant qu'utilisateur, je voudrais remplir un formulaire de 4 pages. Non, en fait, ça n'arrive jamais. Et une fois que vous avez recoupé vos actions, vos objectifs, là, vous pouvez mettre « Je cherche à identifier des points de contact, des points de frustration. C'est quoi la courbe émotionnelle de mon utilisateur ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que si je fais du e-commerce et je veux pousser des produits, je veux pousser à l'achat mon utilisateur. C'est quoi le meilleur moment dans sa User Journey pour aller lui pousser du contenu marketing ou un lien pour aller sur mon application de e-commerce ? Là, quand vous faites son User Journey, ça vous permet de savoir que peut-être que mon utilisateur, en fin de journée à 19h, il s'est posé tranquillement dans son canapé devant une petite série, il a une tablette sur les genoux, il va se balader sur Asos, je travaille pour Asos, c'est génial, c'est le moment où il va passer une demi-heure sur mon appli et où potentiellement, je peux faire de la vente à fond. Mais si mon persona, c'est une digital mom de 35 ans qui a deux gamins, ce n'est pas la peine de lui pousser des notifs à 9h du matin, elle n'en a juste rien à faire, elle n'achètera pas à ce moment-là. Donc le user journey, il sert à ça, entre autres. Un autre type de méthodologie, là, c'est inspiré de la méthode value proposition design, c'est un exemple de Canva qu'on peut trouver dans leur bouquin. Là, eux, ce qu'ils font, c'est que vous allez avoir votre persona qui est juste là, vous partez de un peu les bénéfices qu'il va retirer de votre produit, les points de frustration qu'il peut avoir et vous parlez du produit parce que vous mettez votre produit en face et ça permet de confronter et en partant de son persona, d'essayer de comprendre comment mon produit, il a potentiellement été bien ou mal pensé pour lui. Ça, encore une fois, c'est juste des exemples et l'objectif de ça, c'est de vous expliquer que quand je dis que les personas, c'est juste un outil, c'est vraiment dans ce sens-là, enfin moi, ça me sert à ça en tout cas, à pouvoir orienter quand on fait des workshops ou même toute seule quand j'ai besoin de valider des hypothèses, etc., quel que soit l'exercice que je vais faire, je le prends comme point de départ et ça me donne plein d'inputs pour savoir un peu comment travailler sur le produit. Donc là, c'est la petite slide référence, c'est en gros les méthodologies dont je vous ai parlé, la méthodologie NewX, Value Proposition Design, vous avez plein de canevas, de cartes, d'exercices co-créatifs à faire dedans, c'est assez dingue comme bouquin. Vous avez le design thinking, il y a plein d'articles qui existent sur Internet, des bouquins, etc. IDEO a vachement poussé l'évangélisation sur le sujet, donc vous pouvez taper sur Internet et aller le trouver. Et puis les design sprints, on n'est pas obligé de faire une semaine complète de design sprint en entreprise pour pouvoir s'inspirer de la méthode O. Typiquement, il y a des tas d'exercices dedans qui sont tous vraiment super puissants et moi, je me les suis réappropriés et je les ai utilisés hors contexte du design sprint et ça peut fonctionner. Aucune transition, on recrute, on vient de lever 16 millions, on a un fondateur qui est génial, l'équipe est mortelle, on a deux personnes de l'équipe qui sont... Vous pouvez aller à la main, les mecs ? Voilà, il y a Maxime Le Gardier, notre fondateur, qui est au fond. Donc voilà, vous pouvez aller poser des questions, revenir vers moi, envoyer moi votre CV. On est sur Welcome to the Jungle, je vous filerai mes contacts. Voilà. Et voilà, merci. Merci. Questions ? C'est une hyper bonne. question. Est-ce que vous voulez que je la répète ? Pourquoi ne pas se baser sur des personnes réelles et partir sur des personnes fictives ? En fait, le persona, ce n'est pas une personne, c'est juste une image d'un panel d'utilisateurs. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et ils ne sont pas fictifs parce que quand tu les construis, tu pars de vraies données. Donc au final, ça ne te donne pas un être humain réel, mais ça te donne des panels dans lesquels tu vas pouvoir mettre ta cible d'utilisateur. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire et que je pense qui est hyper important dans le sujet des personas. Ça ne sert à rien de faire des personas qui représentent 100% de votre panel d'utilisateurs. Tout simplement parce que votre produit, il ne pourra jamais servir 100% des users. En gros, l'intérêt, c'est que l'ensemble des personas que vous allez faire, ils puissent couvrir la cible à laquelle vous voulez vous adresser et pour laquelle vous voulez penser le produit et pour laquelle vous voulez faire des choix, faire des parties prises. Et donc, ça veut dire que forcément, on sait qu'on va laisser de côté des utilisateurs qui existent, mais ce n'est pas grave quelque part parce que ce n'est pas eux la cible à laquelle on souhaite s'adresser. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Moyen ? Attends, comment je peux dire ? En fait, le risque, si tu pars que d'une seule personne réelle, c'est-à-dire si tu prends un utilisateur qui existe et tu te dis que ce sera lui qui deviendra mon vrai persona, le risque, c'est que cette personne soit tellement précise et tellement individuelle qu'elle ne corresponde pas forcément à un panel. Et ce que tu veux faire quand tu fais des personas, c'est avoir un panel pour pouvoir atteindre un gros morceau de ta cible. Un exemple un peu plus concret, design marketing, je veux refondre la home page de mon site et je ne sais pas quel ton prendre. Est-ce qu'il faut que ce soit plutôt fun ? Est-ce qu'il faut que ce soit ultra corporate ? Pour un peu que la personne réelle à laquelle je m'adresse, c'est quelqu'un qui dans sa façon de dialoguer est assez marrante. Ça me donne un input pour aller sur un ton complètement décalé. Manque de bol, en fait, 80% de ma cible, c'est des Christine qui sont vite effrayées et qui ont besoin d'être sûrs qu'on est des experts, qu'on est hyper fiables, qu'on sait ce qu'on fait. Et bien, en fait, peut-être qu'en vrai, pour 80% de tes utilisateurs, il faut avoir un ton ultra corporate. Et donc, c'est important de garder à l'esprit que le persona, ce n'est pas une personne, mais c'est plutôt un panel. Voilà. Avec la chemise d'enche que tu as levé la main tout à l'heure en premier. Bonne question. Comment est-ce qu'on... Quel moyen on a pour s'apercevoir qu'on s'est totalement gouré sur un persona ou pas ? J'ai un exemple très concret. Là, on vient de faire les personas chez Convergo et on projette de faire la refonte d'une page qui est ultra importante dans le parcours utilisateur et qui englobe en plus des interactions dont on a besoin avec nos users qui sont critiques dans le flow. Et on n'en sait rien, on va la refondre, on est parti sur des hypothèses, mais en vrai, on ne sait pas, même si selon mon persona, ça a l'air probant, je ne sais pas si ça l'est vraiment. Avant que ça parte en dev, c'est prototype, MVP, on va sur le terrain, on va voir des vrais utilisateurs et on fait des tests utilisateurs. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça ne remplacera jamais les vrais users. Si je ne vais pas confronter mon prototype à des utilisateurs finaux, il y a des chances effectivement que je me plante. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je me suis planté ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait de partir de mes personas, ça m'a permis d'avoir des pertes pris qui sont déjà pensées déjà en amont pour les gens à qui je souhaite m'adresser. Donc je sais que ça m'a potentiellement donné une direction plus ou moins bonne. Après, il y a autre chose, c'est que moi, dans mon travail, tout mon travail est complètement open. Dès que je fais un fichier sketch, il est plugé sur InVision, on peut avoir une preview. Et avant de faire de l'UI définitive et de faire des mock-up un peu aboutis, je dessine tout sur papier et je vais voir tous les gens clés dans la boîte qui sont liés de près ou de loin avec le projet pour leur demander un petit peu si ça leur semble pertinent ou autre. Donc en fait, avant d'avoir dessiné un flow, le persona, c'est juste mon premier step pour avoir un peu l'idée et savoir la direction que je veux prendre. Mais avant même d'en arriver à faire des maquettes, je suis déjà allée voir les différentes personnes dans la boîte pour valider plus ou moins la direction qu'on a prise. En gros, c'est vraiment ça le LinuX, c'est tu balances une idée et tout de suite, tu vas la tester et tout de suite, tu vas essayer de valider ton hypothèse avant de balancer en prod. Le pull gris, pardon. le pull gris. C'est une très bonne question. Je la répète. La question, c'est à quel point le designer ou le PM est légitime pour définir quelle va être la cible globale de toute l'entreprise et pourquoi ce n'est pas plutôt le fondateur ou des strates de hiérarchie plus importantes dans la stratégie produit. Je ne sais pas si je le traduis bien, qui le décide. En fait, ce n'est pas moi qui ai décidé les personas. On l'a fait en équipe. Et dans les gens qui étaient invités dans les postes clés, il y avait notre chief marketing, il y avait des sales, les équipes de support, les ops, etc. Et notre fondateur était gentiment sollicité. Il se trouve que le jour de l'atelier, il ne pouvait pas, mais il les a vus derrière. Il a pu les valider. Et donc, en fait, la hiérarchie, elle était déjà impliquée dans le process dès le début. Après, on est une startup. On est tout petit, donc c'est possible. Et les méthodologies Lean Week, elles sont pensées pour ce genre de volume. Quand je travaillais chez PrestaShop, on a travaillé avec des personas. Et là, en l'occurrence, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait les personas en binôme designer et product manager. D'ailleurs, Guillaume, tu peux lever la main ? Guillaume, c'était mon super binôme quand j'étais chez PrestaShop et il pourra vous en parler aussi. On a beaucoup travaillé ensemble. Et donc, on faisait ça et après, on faisait un brief. On appelait ça le go, no go. Et on le présentait à notre fondateur, notre CEO. Pardon, pas le fondateur, la CEO. Et en gros, on faisait valider le brief et les personas étaient inclus dans ce qu'on proposait. Voilà. Super intéressant. Alors, est-ce que la data, dans mes expériences avec les personas, je l'ai déjà recoupée avec des personas pour vérifier si les personas étaient vraiment fiables ou pas ou si potentiellement, il y avait des stats qui disaient totalement le contraire des profils qu'on avait construits ? Alors, la réponse, c'est que je ne l'ai jamais fait et il y a une raison pour ça. C'est que chez PrestaShop, on avait un logiciel en download et une fois qu'il n'y avait pas de système de tracking, donc une fois que les gens avaient téléchargé le logiciel, on les perdait. On ne les traquait pas. On avait très, très peu de data. Pour réussir à pallier à ça, on a énormément poussé le qualitatif, les tests utilisateurs, etc. On envoyait des sondages, mais on avait très peu de quanti. Et ça, pour nous, c'était vraiment un problème auquel on essayait de pallier par des rencontres avec les users sur le terrain. Mais on en a vu la limite parce qu'on s'adresse avec PrestaShop à 130 pays différents et que nous, les gens potentiellement dont on était proche, c'était plutôt des Européens. Même si on faisait des tests utilisateurs à distance avec des gens des pays du monde entier, ça voulait quand même dire une cible qui savait parler anglais, qui pouvait communiquer avec nous. Et il y a des tas de choses qu'on n'est jamais allé vérifier. C'était une vraie frustration pour nous. Et peut-être qu'on s'est planté. C'est possible. Et chez Convargo, aujourd'hui, on est tout jeune. La data, on est en train de travailler dessus, justement, de mettre ça en place. Et l'idée, c'est de pouvoir la recouper pour aller vérifier ça. On n'est pas encore mature sur le sujet. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.